Coucou mes soleils d'amour, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Voilà, aujourd'hui c'est le premier jour de classe pour presque tous les élèves. Bonne rentrée scolaire à tous les élèves, bonne rentrée à tous les parents parce que tout le monde est concerné. Alors mes soleils d'amour, il y a de cela quelques temps, je vous ai dit que je ferais une petite vidéo pour parler aux enfants. Alors je crois que c'est le moment, les places sont reprises et il faut que tout le monde s'implique dans l'éducation des enfants. Tout le monde doit s'impliquer. Donc je voudrais apporter mon petit pouce à la chose. Je parlerai premièrement aux parents, ensuite je vais parler aux enfants. Alors, chers parents soleils, j'aimerais vous adresser ces quelques mots, j'aimerais vous parler sincèrement afin que cela puisse contribuer, même si c'est légèrement, à l'éducation des enfants et tout ce qui va avec. Donc voilà, c'est la rentrée scolaire. Nous savons, je le dis tous les jours, nous savons à quel point le monde est devenu pourri. Nous avons des scoops d'effets divers tous les jours au Cameroun, dont notre pays est devenu un pays d'effets divers. Donc chacun doit faire attention, chacun doit trouver de vigilance. Alors, mes chers parents soleils, Quand vous avez envoyé vos enfants à l'école aujourd'hui, prêtez bien attention à eux. Ne laissez aucun détail vous échapper. Quand votre enfant sort le matin pour aller à l'école, observez bien votre enfant. Quand il rentre des classes, observez bien votre enfant ou vos enfants. Si vous sentez que l'enfant qui est parti le matin là, il rentre avec quelque chose de moins en lui, il coûte de plus en lui, questionnez-vous et questionnez l'enfant avec le dialogue, avec la communication. Chaque matin, avant d'aller à l'école, avant d'accompagner votre enfant, avant de le mettre sur la moto ou dans le taxi, avant de lui donner l'argent de baigner, filez-lui deux, trois mots. C'est très important, mes parents soleils. Mon enfant, mon bébé, comme tu pars là, arrive, tu te concentres sur tes cours, et tout, tout ce qui est à côté là, ne regarde pas. Quand tu as fini de fréquenter, tu auras le temps et tout, et surtout, reste concentré sur l'essentiel. quand votre enfant part à l'école, fouillez son sac, fouillez quand même, même si après, il va vous mettre quelque chose dedans, fouillez quand même. Quand l'enfant part à l'école tous les matins, fouillez son sac, vous fouillez le sac, vous fouillez les cahiers, ça peut être une routine, tous les jours, vous fouillez. Quand l'enfant rentre le soir, vous fouillez son sac, que ce soit devant lui, que ce soit derrière lui, fouillez quand même. fouillez le sac. Quand vous fouillez le sac des enfants, vous prenez vos enfants, vous les mettez à cela. Comment étaient les classes aujourd'hui? Vous avez quel genre de professeur? Votre professeur est-elle comment? Votre maître est comment? Votre maîtresse, elle est comment? Tu peux la décrire comment? Si on te demande de décrire ta maîtresse, tu vas la décrire comment mon bébé? Elle va te dire, ma maîtresse est gentille, ma maîtresse ronde beaucoup, ma maîtresse se fâche vide, ma maîtresse nous donne de voir les bonbons. Donc, en fait, soutirez ces quelques informations à vos enfants parce qu'il y a des parents qui envoient leurs enfants à l'école jusqu'à ce que l'année scolaire finisse. Si on demande aux parents que la maîtresse de ton enfant ou bien le professeur de français de ton enfant ressemble à quoi? Le parent ne va pas connaître. Il y a les parents que leur travail, c'est seulement d'envoyer l'enfant à l'école, leur donner l'argent les baigner tous les jours et puis rester à la maison préparer pour eux. Ou bien d'autres les envoyer sortir, aller chercher le pain quotidien et rentrer seuls. Le reste n'est plus leur problème, tout reste aux professeurs là-bas. Et mes soleils d'amour, mes mamans et mes papas souveraient. Je voudrais attirer votre attention. Vous savez qu'aujourd'hui, au Cameroun, tous ceux qui sont professeurs, tous ceux qui sont maîtres et maîtresses à l'école, tout le monde ne fait pas ça parce que c'est sa vocation. Ce n'est pas un secret. Mais je voudrais encore attirer votre attention. Il y a les gens qui sont partis faire parce qu'ils n'avaient pas de choix. Ce n'est pas pour blesser la sensibilité des professeurs et des maîtres, des enseignants, mais je voudrais quand même attirer l'attention. Il y a des charlatans dans tout ce qu'on fait, même dans l'enseignement aujourd'hui. Il y a des charlatans Il y a des charlatans et nous devons faire très attention parce que ce sont ces charlatans-là qui souillent l'enseignement, qui souillent les enseignants, qui font des pratiques sur nos enfants et tout ce qui va avec. Donc nous devons rester très prudents. Nos petits parents peuvent tomber dans les mains d'un de ces charlatans-là. Et c'est à nous, parents, de le remarquer très vite. Donc, mes papas et mes mamans se lèvent. En cette rentrée scolaire qui débute, restons vigilants. Chers parents, ne prenons pas nos enfants pour aller abandonner à l'école que nous. C'est l'école qui doit tout faire, gérer l'éducation et tout. Non. L'enfant va à l'école pour s'instruire, pour connaître, parler bien français, bien anglais demain. Pour connaître, se comporter en société de façon, de façon, comment on appelle le mot là? De façon, en fait, pour bien se comporter, non, avoir les bonnes manières. Voilà. Le savoir-être, le savoir-faire et tout ça. Le savoir-faire. Le savoir-être, c'est vous à la maison. Oui. Le savoir-être, c'est le problème des parents. À l'école, c'est le savoir-faire. qu'on enseigne aux enfants. Il faut faire comme ça. Il faut faire comme ça. À la maison, c'est le parent qui doit enseigner à l'enfant qu'il faut être comme ça. Il faut être responsable. Il faut, il faut, il faut. Et mes chers parents soleil, j'en profite pour demander à tous les soleils, à tous les papés et les mamans soleils, d'acheter une petite caisse à leurs enfants. Moi, je trouve que c'est important. Ça permet de cultiver le sens de responsabilité à nos enfants. Acheter une petite caisse, on va les caisses sans boire, on va même les caisses sans faire. Je crois que ça commence en partie de 200, 250, 300. Moi, j'ai une petite caisse aux enfants. Parce que, moi, je me dis que c'est important et je devrais partager ça avec vous une fois de plus. Donc, voilà ce que je pouvais dire aux parents. Restons vigilants. Si vous trouvez que votre enfant rentre et que votre enfant pose un comportement bizarre, une réaction, un genre, n'attendez pas que ça cuise sur vous avant de commencer à vous interroger. Si votre enfant est déjà bizarre, à premier, donc au premier oeil comme ça, à la première vue, réagissez à temps. Parce que les pleurs d'une bollée vont remplir le quartier après. Soyons vigilants, mes chers parents, soleil. Soyons vigilants. Trouvons le temps pour nos enfants. C'est à nous, c'est à nous d'enseigner beaucoup de choses à nos enfants. Ne laissons pas nos enfants prendre les questions qu'ils devraient nous poser pour aller poser dehors. Là, on va leur donner une autre définition de la chose et ils vont réagir en fonction ce qu'on leur a dit que nous. Alors que c'est à nous de leur donner des conseils. Chaque matin ou chaque soir, mémé, parlez avec vos enfants. Et chaque week-end, les parents qui travaillent, je vous en prie, je vous en prie, ceux qui partent le matin, qui rentrent le soir et que l'enfant fait même trois jours s'envoie à son parent chaque week-end. Au lieu d'aller boire les bières à la réunion et tout, il faut prendre les enfants, les amener au reneige, les amener prendre un pot, les amener se divertir. Rester à la maison, jouer au cadre, jouer au ludo les week-ends avec les enfants. Rien ne les surprendra dehors. Rien ne va les surprendre dehors. Économisez comme ça à la fin du mois. Vous prenez vos enfants, vous les amenez à Bastos, vous les amenez à Bonamoussadji. Prendre une glace, rien ne va les surprendre dehors. Quand ils vont arriver à l'école, on va former les groupes boata pour dire qu'on ne peut faire les shilling, on ne peut faire les glaces parties et les piscines parties à Bonamoussadji, à Bonadjore, à Bastos, le week-end. Votre enfant ne sera pas impressionné parce qu'il gère déjà ça avec vous. Ça ne va pas impressionner votre enfant. Il va dire, Bonamoussadji, pardon, moi je n'ai pas derrière la barre, avec mes parents presque tout le temps. Donc, ça ne va pas le supprendre. Ça ne va pas le supprendre. Évitons que nos petits-enfants mettent les pieds où il ne faut pas. Voilà. Maintenant, je veux m'adresser aux enfants. Mes chers papas et mes chers mamans soleil, après avoir filmé avec vous, je m'adresse aux enfants. Donc, vous allez, quand les enfants vont rentrer des classes, vous allez leur montrer cette vidéo aussi. mes frères et soeurs, mes bébés chéris, mes petits-soleils d'amour, c'est avec les larmes aux yeux que je vous prie de respecter vos parents. Quoi qu'ils l'adviennent, restez polis. Restez polis, restez responsables. N'allez pas à l'école faire les bras défaits avec les professeurs. N'allez pas à l'école faire les bras défaits avec vos camarades de classe. Allez à l'école fréquentée parce que c'est pour ça que vos parents vont payer votre pension. Allez à l'école fréquentée, je vous en prie. Allez fréquentée. Si vous ne voulez pas fréquenter, dites une fois à votre parent que je ne veux pas fréquenter, on vous met dans un centre de formation. N'allez pas à l'école avec le couteau. N'allez pas à l'école bagarrée. Si vous partez à l'école, votre camarade le piétine, votre pied, dites-lui merci. Évitez-le, dites-lui merci. Vous passez. Ça va lui faire mal. Il va voir que mon frère, il va d'abord venir vous demander que ça se passe comment. Pourquoi il te piétine et tu me dis merci. Il va chercher à apprendre ça de toi. Il va apprendre ce comportement-là. Et ça va impressionner les autres. Soyez différents. Mes chers enfants, mes chers frères et soeurs, soyez différents. Il faut avoir votre personnalité. à vous. N'allez pas à l'école chercher à ressembler à X ou à Y. N'allez pas voir comment votre camarade de classe vient à l'école avec les gâteaux de Santa Lucia et les bons jus, les gros jus spécials ou bien ça vous impressionnent. et restez vous-même. Restez vous-même. Faites avec ce que vous avez. Si en quittant la maison, votre parent vous donne l'argent de baigner 200 tous les jours ou 300, faites avec. Un jour, un jour, votre situation va changer et priez pour vos parents parce que quand vous allez prier pour vos parents, Dieu va vous écouter. Dieu écoute beaucoup les enfants. Dieu va vous écouter et quand il va vous écouter, il va exaucer vos prières. Quand il va exaucer vos prières, au fur et à mesure, votre argent de baigner va grandir. Ça va augmenter. Si vous avez besoin de quelque chose, allez demander à vos parents. N'allez pas demander dehors. Si vous avez une question qui vous taraude l'esprit, rentrez demander à votre parent. Papa, pardon, je veux parler avec toi. Cela, on m'a dit que c'est quoi. Comment se comporter face à telle situation? Comment, si vous remarquez quelque chose de bizarre à l'école, que ce soit sur votre professeur, que ce soit sur votre commande de classe, allez dire à votre parent que j'ai remarqué ceci. Qu'est-ce que ça veut dire? Votre parent va essayer de comprendre et va essayer de vous expliquer. Ne vous laissez pas impressionner mes soleils, mes petits bébés soleils d'amour. Ne vous laissez pas impressionner. Si vous allez à l'école, vous voyez n'importe quoi là-bas. Ne vous laissez pas impressionner. Ce qui est important, c'est ce que vos parents vous apprennent à la maison. Restez responsable. Je vous en prie. Il faut honorer vos parents. Il faut que restiez dans cette mouvance où n'importe où vous allez, n'importe quoi que vous fassiez, on vous demande toujours. On parle toujours de vos parents en disant vos parents vous ont bien éduqués. Vos parents vous éduquent bien. honorez vos parents. Quand vous honorez vos parents, vous serez bénis. Votre avenir sera bien tracé comme ça par le Seigneur. Ne vous laissez pas impressionner par les choses que vous allez voir dehors. Si vous avez des questions, venez poser à vos parents. Je vous en prie. Je vous en prie. Et mes chers jeunes frères et soeurs, si vous avez un téléphone Android, quand vous allez sur Facebook, pardon, quand vous allez sur Facebook, je vous en prie. Évitez d'aller dans les choses qui ne sont pas droites. Les choses des portes, monnaie magique et tout ce qui va avec la pardon. Traversez ça comme un taxi pleure. Quelqu'un vous parle de ça, vous le bloquez. Je vous en prie. Parce qu'après ça, c'est la honte que vous allez mettre sur vos parents. C'est le deuil que vous allez mettre sur vos parents. C'est tout ce qui est mauvais et malédiction que vous allez mettre sur votre famille. Restez positif. Restez droit. Restez droit. Même si ça ne va pas. Restez droit. Même si c'est dû n'importe comment, restez droit. Faites avec le peu que vous avez. Ainsi, Dieu va bénir vos efforts. Dieu va bénir votre volonté. Dieu va bénir votre détermination. Voilà. C'est ce que je pouvais vous dire ce matin. Plus à mesure avec le temps qui passe, on pourra parler de temps en temps on pourra parler. Même une fois par mois, même une fois en fin de semaine. Donc on pourra parler de temps en temps, on pourra dialoguer. Dialoguer avec vos parents. C'est très important. Dialoguer avec vos parents. Voilà. Donc, mes soleils d'amour, mes papas et mes mamans, mes tontons et mes tontines, soleils. que le Seigneur nous bénisse nous tous en cette rentrée scolaire qui nous concerne nous tous. Voilà. L'éducation de la jeunesse camerounaise concerne tous les Camerounais et tous les Africains. Donc, je vous envoie un bonjour particulier. Je vous envoie des bisous et je vous envoie des motions de soutien. Donc, que ça aille ou que ça n'aille pas, on doit garder la soleil attitude qui est la positive et la zen attitude parce que ça ira. Dieu pourvoira. Ça ira. C'est difficile pour certains parents. Il y a des parents où c'est la rentrée, les enfants ne sont pas encore allés à l'école. Il y a des parents, les enfants sont allés à l'école sans tenue. Il y a des parents, les enfants sont allés à l'école sans cahier, sans sac. Les enfants n'ont pas encore de parapluie. Ne vous inquiétez pas. Au fur et à mesure, ça va venir. Restons seulement en prière. Moi, je me suis sereine à la maison comme ça. C'est le premier jour de rentrée. Il n'est pas encore à l'école. Donc, j'irai avec elle tout à l'heure à l'école pour essayer de voir et puis elle va commencer d'ici demain. Donc, mes soleils d'amour, vraiment, restons concentrés sur l'essentiel parce que l'essentiel, c'est nos enfants. Restons concentrés sur eux. Ce que je voulais vous dire ce matin, je n'oublie surtout pas de vous présenter mon lait de toilette Karimo de la gamme Karimo Eclat. Voilà, c'est ce que j'utilise. Vous avez vu, le packaging a changé. C'est joli. Ça, c'est Karimo Eclat. Karimo Eclat est constitué de plusieurs produits sur la gamme. Il y a le lait de toilette, le gel, le douche, le savon. Le gel douche et le savon sont là-bas, aux toilettes. Il y a la trairie du visage. Et puis, il y a la lotion. Il y a la lotion. Et ça, c'est pour les kendo et tout ça. Voilà. mes soleils d'amour. ça, c'est la gamme que j'utilise pour chien comme ça. Et juste à côté, il y a MF, c'est-à-dire Makella Fashion. Ça, c'est le vernis. Il n'a pas encore eu l'occasion de le mettre. Je veux mettre le vernis, je ne le savais. Ça, c'est le vernis gel. Et là, vous collez la colle pour coller la peau. Ça durera le temps de tout utiliser. Donc, voilà, mes soleils d'amour. Si vous voulez décorer votre maison, décorer votre intérieur, votre bureau, que ce soit avec les papiers peints ou le mur, ou le sol, que ce soit des jolis draps, que ce soit des jolis tableaux lumineux. Lui, en ce moment même, Christy Belico est en promotion sur les tableaux lumineux jusqu'au 30 septembre. n'oubliez pas d'aller à votre boutique ou d'aller sur sa page Facebook Christy Belico pour commander votre tableau. Il y a des réductions là-bas pour commander tout autre objet décoratif. Voilà. Et si vous voulez vous faire, si vous voulez apprendre à conduire, la meilleure auto-école, c'est l'auto-école Mozart. Voilà. Donc, vous allez sur la page Facebook Auto-école Mozart, bien évidemment. Vous vous abonnez là-bas, vous prenez toutes les informations et je vous assure que vous aurez des cours de conduite vraiment, magnifiques, avec des moniteurs magnifiques. Voilà. Donc, il y a quoi que j'ai oublié? Je crois que je n'ai rien oublié. Je vous aime très fort mes soleils d'amour. Je vous aime très fort. Vous gardez la soleil attitude. Vous gardez la William attitude. Vous gardez la Karimant attitude. Vous gardez la Michaela attitude. Vous gardez la Christy Belico attitude. Vous gardez la auto-école Mozart attitude. Je vous aime très fort. Bisous, bisous. Prêt. 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 Sous-titres par Jérémy Diaz